Bonjour Jean-Luc Tenama. Bonjour Jacques. Alors réforme du code du travail, notamment celle de la fusion des instances, pourra-t-on s'opposer à la fusion des instances ? Oui bien sûr parce que pour fusionner, il faut un accord. Donc il faut que après sélection, les instances qui veulent fusionner, enfin les OS puissent être d'accord pour fusionner les instances. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a intérêt ou pas à fusionner ? Question numéro 1, on va parler. Question numéro 2, c'est qu'est-ce qui se passe si on a mal fait ? Voilà. Et si on regrette un peu ? Est-ce qu'on peut faire marche arrière ? Première question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on a intérêt ou pas ? Ça dépend des cas de figure, parce que tout fusionner, ça veut dire avoir une même instance qui va traiter à la fois des aspects CE, DP, CHCT. Une réunion pour tout voir, quelquefois, ça veut dire qu'on va passer les choses un peu de manière un peu rapide et pas approfondie. Il y a des cas de figure où il vaut mieux fusionner parce que les fonctions support avec le CCE, c'est peut-être plus intéressant éventuellement. Mais il y a des cas de figure où c'est pas intéressant parce qu'il y a des problèmes dans l'industrie, par exemple, tellement importants qu'il faut bien séparer les CHCT. Il y a des problèmes spécifiques. Et si on met tout ensemble, on craint, on risque, je pense, d'avoir englouti une partie des problématiques. En dessous de 300, on n'aura pas le choix. Si l'employeur veut fusionner, il fusionnera. Ah non ? En dessous de 300 ? Ah oui, oui, bien sûr. Bien que le Sénat avait proposé de réduire le seuil à 50. Enfin bon, on reste sur le projet initial parlementaire, le seuil sera de 300. D'accord. Donc en dessus de 300, il faut un accord. Il faut un accord. En dessous de 300, il n'y a pas d'accord. C'est le patron qui décide. Absolument. En revanche, on ne peut pas faire une confusion entre le protocole préélectoral et la fusion des instances. Absolument. Il faut que ce soit deux accords différents. Absolument. Absolument. Il faut qu'il y ait un accord bien spécifique. La question qui se pose aussi, c'est si on est d'accord pour fusionner, et on fusionne, et que ça ne marche pas très bien. Voilà. Ça pose un vrai souci. Moi, je serais plutôt d'avis de conseiller aux élus, avant de fusionner, de faire un essai, de considérer qu'on pourrait peut-être fusionner, mais essayons de voir comment ça fonctionnerait pendant six mois, un an. Et après, éventuellement, passer à un accord de fusion. Parce que ce que je crains, c'est qu'on escamote des problèmes, et qu'on puisse pas les traiter, parce qu'on aura beaucoup moins de temps, ça sera expéditif. Alors l'idée n'est pas de faire des réunions pour des réunions, mais l'idée de bien traiter les problèmes lorsqu'il y en a. Dans l'industrie, aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. On le voit bien. D'activités au sens plein du terme, au niveau des commandes, mais aussi du stress au travail, d'accidents de travail, il y a certaines choses qui... Donc si l'entreprise se porte bien, qu'il n'y a pas de soucis, tout le monde est heureux d'y travailler, qu'elle gagne de l'argent, on ne pourra pas. Mais je veux dire qu'il faut aussi être réaliste. La vie n'est pas l'enfant tranquille. Il faut prévoir des séquences pour pouvoir se parler correctement, avec le temps qu'il faut, pour trouver des solutions. Alors, pour conclure, je dirais, en dessous de 300, on n'a pas le choix. En dessus de 300, on peut s'opposer à la fusion s'il n'y a pas d'accord majoritaire. Absolument. Merci. Merci.